Musique Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour Débat politique. Exporter et atteindre les objectifs à signer 29 milliards de dollars en 2030. Quelles sont les stratégies et visions mises en œuvre actuellement par le département en charge de cette question ? Quels sont les marchés cibles ? L'Afrique, l'Union Européenne, l'Amérique. Quels sont aujourd'hui les accords qui doivent être renégociés sur instruction du président de la République comme celui de l'accord d'association avec l'Union Européenne ? L'instruction date du 31 10 2021. Pour l'Azlékaf et également le marché de libre-échange en arabe, quelles sont aujourd'hui les visions qui sont mises en place par, bien sûr, le département en charge de cette question, à savoir le ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Pour ce débat, nous avons avec nous aujourd'hui, au niveau du plateau, M. Samir Daraji, qui est directeur général par intérim du Commerce extérieur, au ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Nous avons avec nous également M. Ali Baye Nasseri, consultant en export, et M. Mohamed Yazid Boumhar, économiste. Messieurs, bonjour. Alors, première question, quelles sont aujourd'hui les stratégies et visions mises en place par votre département ministériel, M. Samir Daraji, pour atteindre les objectifs qui sont assignés, à savoir atteindre les 29 milliards de dollars d'exportation à horizon 2030, et bien sûr avec une première échéance, celle de 2025, où nous devons atteindre les 15 milliards de dollars d'exportation, comme annoncé précédemment par le président de la République, dans son discours d'investiture pour son second mandat. M. Samir Daraji. Oui, bonjour Souhila, bonjour chers auditeurs. Ce qui est important de dire sur la question de la vision de l'État, vision future de l'État sur le commerce extérieur, et notamment pour développer et booster les exportations, il est important de dire que, d'abord, on commence par réduire la vulnérabilité de notre économie, vulnérabilité par rapport aux hydrocarbures. Donc, on imagine un jour où il n'y a pas d'hydrocarbures, qui peut couvrir les importations budgétivores, et qui sont incompressibles. Donc, et là, je fais allusion aux produits alimentaires, aux produits pharmaceutiques, aux pièces détachées. Et là, la question se pose, que peut-on faire, que doit-on faire ? Réduire la vulnérabilité, ça veut dire qu'essayer d'arriver au minimum, en 2030, à 29 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures. Parce que seules les exportations hors hydrocarbures qui peuvent couvrir nos importations. Et là, je fais aussi allusion à notre balance commerciale. Il faut que cette balance commerciale soit équilibrée. Exportation hors hydrocarbures couvre nos besoins en produits alimentaires, pharmaceutiques notamment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont nos objectifs ? L'objectif principal, c'est d'abord identifier le potentiel à l'export. L'identifier, renforcer nos capacités exportatrices, notamment chez l'entrepreneur, renforcer les capacités des institutions d'appui comme Algex, Safex, les laboratoires, l'ACACI, toutes institutions concernées par l'exportation hors hydrocarbures et mettre en œuvre des mesures qui feront de l'export hors hydrocarbures un levier d'augmentation de la capacité économique du pays. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une stratégie la même que celle qui existait précédemment où elle a été réajustée ? Puisque vous parlez de la vulnérabilité de notre économie, est-ce que cela signifie indirectement que vous travaillez sur les différentes filières pour connaître les potentialités exactes qu'on pourrait mettre sur les marchés internationaux ? Non, c'est une différente vision. Si on se rappelle, la vision d'avant, c'était fixer quatre produits qu'on a appelés produits cibles et on n'a travaillé que seulement sur les quatre produits. Et bon, ça n'a pas donné peut-être grand-chose à part le pharma peut-être qui s'est développé. Là, c'est une vision globale. Toutes les pièces doivent marcher ensemble. L'exportation concerne pratiquement tous les secteurs économiques de l'État. Nous sommes peut-être la locomotive de cette machine. Mais il faut que toutes les pièces marchent ensemble. Sinon, il suffit d'une petite pièce qui s'arrête et puis on aura des problèmes à exporter. Mais quand vous parlez de tous les secteurs qui sont concernés aujourd'hui par cet acte d'exportation, vous ciblez lesquels exactement pour être précis ? Puisque nous savons que nous avons certaines vulnérabilités, notamment en ce qui concerne les aspects logistiques comme le transport. Voilà, vous avez cité par exemple le transport. On commence par le transport. L'industrie, il n'y a pas de produits, on ne peut pas exporter. L'agriculture, il n'y a pas de produits. L'agricole ne peut pas marcher. La douane a un rôle à jouer. Les finances ont un rôle, notamment les banques. C'est ça, tous les secteurs économiques sont concernés par cet acte d'exportation. Mais quelles sont les nouveautés que vous avez introduites, pour être clair, pour faire la distinction entre la première version, bien sûr, de la mouture que vous aviez au niveau de votre département et la seconde ? Je l'avais dit que c'était... D'abord, la première stratégie était... J'ai dit qu'elle était axée sur quatre produits. Le produit... La pièce détachée, le produit pharmaceutique, deux autres produits... Les textiles. Les textiles et la technologie. Voilà, les trucs technologiques. Aujourd'hui, tout produit est... Notamment, on s'est basé sur les avantages comparatifs. Les avantages comparatifs et les dotations naturelles. Donc, nous essayons de faire profiter tous nos produits de ces avantages. Autre chose, c'est que la société civile est mêlée à travers les rencontres des filières et les secteurs. C'est une... Il y a une régularité de rencontres entre tous les secteurs. Et vous avez peut-être remarqué que l'été passé, y compris les ministres concernés ont été invités dans des réunions pour trouver les verrous de chaque... Et ça, c'est issu de cette nouvelle vision, cette nouvelle stratégie. Essayer de faire des passerelles avec tous les secteurs. C'est surtout ça qu'on est en train de faire. Les réunions quotidiennes ou... Les réunions permanentes avec les filières. Les recensements de tous les problèmes qui concernent... Ça, on ne l'avait pas fait avant. On n'était pas sur la même... On s'est concentré sur quatre. Mais quand vous parlez des avantages comparatifs, parmi les avantages, c'est la relance éventuelle du fonds de l'exportation aujourd'hui, M. Daraji. Oui, il y a ça aussi. Qui va intervenir, bien sûr, prochainement, avec la loi de finances 2020. Exact, exact. Donc, bien sûr, il était budget de l'État. Maintenant, il est devenu un fonds. Qui existait par le passé. Qui existait par le passé. Oui, exactement. En 2020. On est revenu à ça. Et c'est une bonne chose, puisqu'il y a une souplesse dans le fonds. Il n'y a d'abord, il n'y a pas l'annualité. Il y a plein d'avantages sur le fonds. Il y a beaucoup plus de souplesse. Et on attend, justement, on commence à traiter déjà les dossiers et se préparer pour 2025. Quelle sera sa dotation, ce fonds ? Est-ce qu'on a une visibilité aujourd'hui ? Puisque la loi de finances, elle a été, bien sûr, adoptée en Conseil des ministres. Elle est actuellement au niveau du Parlement. En attendant, bien sûr, le débat... Pas encore. Pas encore. Je n'ai pas la dotation exacte que nous aurons. Mais bientôt, on va la voir. Alors, M. Ali Bayan Asri, bien sûr, je me tourne vers vous pour vous poser cette question par rapport, bien sûr, à cette exportation. C'est un dossier que vous connaissez très bien et que vous maîtrisez parfaitement. Vous êtes, bien sûr, consultant en exportation depuis de longues années. Est-ce qu'on peut considérer qu'entre la première version, bien sûr, de la stratégie qui a été mise en place et la seconde, il faut essayer de régler un peu les aspects qui n'ont pas véritablement fonctionné entre les deux ? Quels sont les aspects qu'il faut absolument revoir aujourd'hui de telle sorte à être efficace et efficient et faire comme certains pays ? Si on donne l'exemple de la Turquie, en 30 ans, la Turquie exporte l'équivalent de 60 milliards de dollars actuellement. Si ce n'est plus ? Très bien. D'abord, il faut, entre la stratégie qui existait et ce qu'on appelle maintenant la politique des exportations, la nouvelle politique nationale des exportations, c'est d'abord une rupture. Une rupture dans le sens où on ne parle pas d'abord des secteurs à développer, mais on parle surtout, comme a cité mon ami Daraji, la vulnérabilité. Il a été donc estimé que vers 2030, la vulnérabilité sera très importante si on ne prend pas les mesures maintenant. C'est quoi ? C'est-à-dire la montée en cadence de la consommation énergétique du pays et, en quelque sorte, notamment au niveau du gaz et bien sûr des dérivés du pétrole, font qu'il y a une menace future sur l'équilibre de ce qu'on appelle les achats de l'Algérie de façon générale et la balance commerciale. Pour cela, le constat a été posé et il fallait répondre à la question qu'est-ce qu'on doit faire ? Au niveau de cette nouvelle politique, il fallait passer par la connaissance du potentiel algérien en matière d'exportation. Une fois posé, selon les avantages et notre dotation, en quelque sorte, il a été considéré que certains secteurs sont porteurs d'un potentiel très important et à leur tête les mines. L'Algérie, dans le top 10 des pays détenteurs de potentiels miniers, nous avons aussi des industries existantes, mais surtout, quelles seraient les industries du futur ? Parce qu'il faut répondre à une demande d'insertion au niveau de la chaîne de valeur mondiale. Nous avons un taux d'ouverture qui est important, qui ne profite pas, mais en tout cas, nous avons un taux d'ouverture qui est équivalent à peu près à 60 %, ça veut dire qu'on est très ouvert sur les échanges internationaux, mais mis à part les hydrocarbures, on n'en a pas. Donc, cette nouvelle politique, une fois posé le problème de la vulnérabilité, une fois posé, donc, une date de 2030, il fallait mettre immédiatement, il faut mettre immédiatement, donc, les actions nécessaires, un, pour l'identification des filières, deux, sur les moyens d'atteindre ce chiffre par l'investissement. Pour cela, les secteurs ont été sollicités, parce que c'est une affaire d'autres secteurs, les secteurs ont été sollicités pour donner, justement, une estimation de leur potentiel respectif. Donc, on est toujours dans la consultation, on est dans l'action, monsieur ? Nous sommes dans l'action, puisque nous avons, une fois posé la politique, nous allons la mettre en œuvre. Et c'est intimement lié, il faut que cette politique soit donc endossée par le gouvernement, une fois qu'elle soit endossée, elle sera mise en application. Mais c'est sûr, mais vous avez raison, nous avons un problème de temps, parce que 2030, c'est demain, que faut-il investir ? Comment attirer les investissements ? Et surtout, on n'a pas une politique en matière de zone industrielle et de technopole. Il nous manque la viabilisation des terrains, la réduction, en quelque sorte, des handicaps, un peu, au niveau de l'investissement. Je pense qu'on doit aller dans ce sens. Alors, au-delà des potentialités et de le recensement, vous avez parlé des moyens, quels sont les moyens qu'il faut mettre en place aujourd'hui ? De façon concrète, pour faciliter l'acte d'exportation pour les exportateurs, M. Ali Bayanassri ? Pour faciliter, il y a un ensemble de contraintes qui sont connues. D'abord, ce que je parle un peu de l'environnement, on a cité le cas de la logistique, on a cité le cas de la réglementation des changes dans sa globalité. On annonce des nouveautés dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Maintenant, pour aller vers le développement des exportations, on revient toujours à quel est notre offre future dans ce domaine. Et dans ce domaine-là, on a des secteurs, je vous cite un exemple, le secteur public n'est pas exportateur, alors qu'il dispose d'un outil très puissant. Donc, c'est au secteur à prendre en charge. Ça aide à l'export ? Très peu, par rapport à l'offre, c'est-à-dire par rapport au potentiel national. JICA, c'est public. Oui, JICA, c'est public. Mais en tout cas, le groupe public est très, très important. Nous avons, je peux vous citer, par exemple, les moyens de manutention. Nous avons des entreprises qu'on considère qui ont un potentiel dans les services qui est très important qui commencent à réaliser. Mais c'est très peu par rapport à la demande. Et moi, je considère que le dynamisme doit venir de ce secteur-là. Ça, c'est impératif. Maintenant, que faut-il faire aussi ? Je pense que c'est très important, c'est l'implication des secteurs et aller vers l'investissement très vite. Alors, bien sûr, M. Boumrard, Mohamed Yézid, je voudrais vous poser une question directe. Est-ce qu'on a parlé bien sûr des potentialités de cette nouvelle stratégie qui vient bien sûr en deuxième lecture par rapport à la première qui existait par le passé et qui a permis quand même d'atteindre des montants appréciables en termes d'exportation, même si certains objectifs n'ont pas été totalement atteints, à savoir les 13 milliards de dollars, nous sommes autour des 6 milliards de dollars d'exportation, est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà bien sûr de ces aspects logistiques, de ces aspects matériels, de ces aspects bien sûr également liés au recensement qui doit être effectué, bien sûr le dialogue permanent avec les opérateurs économiques parce que l'exportation c'est un acte qui est opéré par les opérateurs et l'économique, il faut parallèlement aussi négocier certains accords, revoir certains accords puisqu'on parle de l'accord avec l'Union européenne qui est un accord asymétrique et qu'en pratiquement en 20 ans il a fait perdre à l'Algérie l'équivalent de 18 voire même 20 milliards de dollars et le président de la République déjà a instruit en 2021 le gouvernement c'est-à-dire le 31 octobre 2021 de revoir cet accord d'association. Monsieur Boumard. D'accord. Quand on parle du potentiel à l'exportation, les exemples des accords que vous avez cités, l'accord de libre-échange, avec l'Union européenne, les libre-échange avec l'Union européenne ou la zone africaine de libre-échange ou l'accord de zone arabe de libre-échange ou l'accord bilatéral avec la Tunisie depuis 2008, le point de départ comme la si bien dit M. Ali Bey et M. Deraji, c'est l'offre locale. Si vous n'avez pas une offre locale avec un minimum de coûts compétitifs et minimum de qualité, même si vous avez la meilleure négociation qui soit avec un accord avec n'importe quel partenaire, vous n'allez pas valoriser ça. Ça, c'est le point de départ. Il ne faut pas l'occulter. D'accord ? Donc, les obstacles qui l'a cité, M. Ali Bey Nasseri, il faut rapidement les lever pour que la réalité rejoint le discours officiel. D'accord ? Donc, dans la première vision de la stratégie, on a eu beaucoup plus droit à des discours qu'à des faits, ce qui n'est pas le cas actuellement. La preuve, ce qu'on comptabilise sous le label exportation au hydrocarbure, il est arrivé à 5 milliards de dollars, 6 milliards de dollars sur les deux dernières années, si on prend les chiffres de la Banque d'Algérie. Pour l'accord d'association, le chiffre que vous avez cité qui a été évalué par les collègues de douane algérienne depuis 7 ans, 8 ans, c'est le manque à gagner en termes de... Fiscal. Fiscal. Mais ça, ce n'est pas une perte sèche. Ce n'est pas une perte sèche parce que moi, je sais très bien quand je signe un accord de libre-échange pour n'importe quel État, je sais que j'aurai des recettes moindres en termes de droits de douane et de taxes assimilées. C'est normal. Mais j'escante en parallèle que cette entreprise qui va bénéficier de cette marchandise beaucoup moins chère, il ne faut pas oublier en 2005, beaucoup de produits, le tiers minimum était taxé à 30%. On avait des droits de douane de 5%, 10%, 15%. Le maximum, c'est 45%. Corrigé, c'est à l'ébellion. 45%. Donc, du jour au lendemain, le 31 août, je paie un droit de douane de 45%. Le lendemain, j'importe avec moins de 45% au moins parce qu'il y a un effet multiplicatif. Il y a le TVA qui est calculé sur la valeur déclarée en douane. Normalement, toutes choses qu'elle part ailleurs, je dois offrir ce même produit avec un coût moindre. On n'a pas obtenu ça. Moi, à cette époque-là, avec des collègues au CREAD, on a essayé de suivre le prix de quelques produits de large consommation qu'on consomme en tant que 5-6 soins de père de famille. Aucun opérateur n'a joué le jeu. Donc, ce que l'État a consenti à accepter de céder au profit de l'Union européenne, n'a pas été récupéré au nom de la collectivité. On n'a pas eu une baisse de prix. Et cette baisse du coût de production n'a pas été mise à profit pour offrir un meilleur produit de rapport qualité-prix à l'international. Parce qu'il ne faut pas oublier, à côté de cela, il y a eu un programme de mise à niveau financé par l'Union européenne et pensé par l'Union européenne. Je précise bien penser parce qu'à un certain moment, on a remarqué que ce programme-là, il capte très peu d'entreprises. Très peu d'entreprises algériennes pouvaient répondre aux critères de ce programme de mise à niveau. On dit que c'était bien sûr une mise à niveau qui a été vouée à l'échelle. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises familiales. C'est normal que surtout un État, c'est-à-dire qu'une communauté d'État européenne, c'était 15 à cette époque-là, ils vous financent sur la mise à niveau sur le dénié des contribuables européennes, ils sont en droit d'exiger un minimum de documentation. D'accord ? Beaucoup d'entreprises familiales n'avaient pas une comptabilité qui était tenue d'une manière régulière. Le minimum, c'est d'exposer, c'est d'exhiber les États financiers et comptables des trois dernières années. C'est bien ça, M. Adibé. C'est pour cela, à juste titre, qu'en interne, au niveau de l'État, on a conçu un programme de mise à niveau, on a agérialisé quelque part. Donc au niveau du ministère de la PME à cette époque-là, un bilan a été fait, je n'ai pas en tête les chiffres, et donc cet aspect positif de démontalement tarifaire n'a pas été observé. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une baisse de prix, on n'a pas eu une augmentation substantielle des exportations hors hydrocarbures, sauf quelques acteurs majeurs privés, D'accord. Je voudrais pour préciser, oui, je voudrais pour préciser, c'est pas, il y a aussi une captation des droits de douane par les fournisseurs. Certains fournisseurs qui travaillent sur un marché sur un produit en Algérie, quand ils ont vu qu'il y a 30% au moins, ils ont capté parce que les accords rocifs sont un captage des droits de douane. Je ne vais pas vous enlever 30%, je vais enlever parce que c'est un produit qui marche, le prix est accepté, ce n'est pas obligatoirement. Ils ont augmenté automatiquement leur prix. Oui, il y a ce phénomène-là. Mais moi, en tant qu'État, je négocie pour la collectivité un accord de cette ampleur. Je dois prendre mes dispositions pour identifier ces détours, ces effets pervers des accords délibérations. D'accord ? Mais justement, quand on parle un peu de ces effets pervers de l'accord d'association avec l'Union européenne, M. Ali Bey-Nasri, quels sont les articles qu'il faudrait appérativement aujourd'hui bien sûr renégocier ? Vous en avez déjà parlé puisque vous avez été parmi ceux qui ont évalué le montant de ces pertes fiscales estimées à 28 milliards de dollars, si je me réfère à vos déclarations. Déjà en 2022, vous avez parlé également de la nécessité de revoir certains articles comme l'article 11, l'article 16, le 17 et le 26. Et même le 107. Mais le 107, c'est la situation extrême. C'est la solution extrême. C'est se retirer définitivement de l'accord. Pour les chiffres, on a exporté depuis la mise en œuvre de l'accord 400 milliards de dollars qui ont été importés de l'Union européenne. Si on prend une moyenne, parce que le temps moyen pondéré des droits de l'Angénie est de 18%. Si on prend uniquement 10% d'abattement des droits de douane, c'est 40 milliards de dollars de 2005 à 2023, ce qui est très très important. Mais quels sont les aspects qu'il faudrait revoir et renégocier impérativement aujourd'hui puisqu'on a vu qu'avec aujourd'hui par exemple la malheureuse aventure de la pâte à tartiner El Morgène, notre produit a eu un large succès de l'autre côté de l'Hexagone, mais il a été empêché d'être exporté. Il a été empêché pour la simple raison qu'au niveau européen, il y a ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce, les OTC. C'est quoi ? Ils mettent un ensemble de mesures sachant que les pays en voie de développement ne peuvent pas mettre en oeuvre ou peuvent mettre en oeuvre très difficilement. marchandises. Je vous donne un exemple. C'est en quelque sorte des mesures protectrices. Mais absolument. Ils appellent ça des mesures de défense commerciale au sens de l'OMC. C'est quoi ? Je vous donne des exemples. Vous exportez de la tomate par exemple. De la tomate, vous l'exportez en pleine saison. Vous l'exportez, vous l'achetez ici à peut-être 0,5 euros. Là-bas, elle ne rentre pas sur la base de 0,5 euros. Elle rentre sur la base de 3 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a un alignement sur le prix de la mercuriale au niveau de l'agriculture en Europe. Donc, c'est des mesures. Nous avons ce qu'on appelle l'élément agricole. L'élément agricole, c'est quoi ? Vous exportez par exemple des boissons. S'il y a un fruit à l'intérieur, il est taxé. Donc, les droits de douane, c'est 0, mais vous payez l'équivalent de 20% de droits de douane à travers ce qu'on appelle l'élément agricole. Oui, monsieur Séméterati. Le plus grave dans tout ça, ce n'est pas seulement l'élément agricole, mais il est cumulatif. Ça veut dire que s'il y a dans un produit quatre composantes, ça veut dire que chaque composante est taxée d'un élément qui arrive des fois jusqu'à 150% par rapport au prix. Oui, mais on n'a jamais remis en cause ces mesures. Mais quels sont les aspects qu'il faudrait impérativement revoir dans, bien sûr, l'accord d'association avec l'Union européenne. C'est le marché de consommation par excellence aussi. Monsieur Alibay-Nastri, on ne peut pas l'abandonner. l'article 16 relative à la compensation. Ça veut dire quoi ? On a déjà réaménagé l'accord en 2010. On a dit qu'on arrête 37 suppositions tarifaires. L'Union européenne, vous dites, il n'y a pas de souci. Donnez-nous la compensation. Ça veut dire quoi ? Compensez-nous sur d'autres produits ? Et c'est ce qu'on a fait. On a augmenté dans les bovins de 450 à 5000 tonnes. Nous avons sur les céréales, nous sommes passés presque à 100 000 ou 200 000 tonnes. le principe de la compensation est mortel. C'est-à-dire que nous sommes là, on ne cède sur rien. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que l'article 2 de l'accord parle de relations équilibrées dans le cadre de la prospérité des deux parties. C'est ce que dit l'Union européenne aussi. C'est ce qu'ils disent. Ce qui est écrit l'article 2 de l'accord, les relations, des relations équilibrées et bénéfiques pour les deux parties. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant également, M. Ali Benassri, vous dites que aussi cet accord a profité à quatre pays de l'Union européenne, à savoir la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne en termes d'importation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Rapidement. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des réclamations de l'autre côté, on sait d'où ça vient. Le premier pays étant la France, par exemple, au niveau de tout ce qui est la partie agriculture, le président de la Commission, c'est souvent un Français, et à chaque fois, il y a des réclamations. On a vu dans le cas de beaucoup de produits, notamment l'affaire mondiale peut-être encore à revenir là-dessus. Elle a fait remonter à la surface tous les problèmes. à la surface. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une rupture de relation équilibrée. Elle n'est pas tente. On ne pouvait pas travailler sur un pays d'égalité avec la première puissance économique du monde. Donc, on n'a rien fait pour nous donner la main pour essayer de nous faire avancer. Quand on voit les investissements, ils sont nuls. 40 milliards de dollars qui ont été cédés sur la partie algérienne en matière de trésorerie. Et qu'est-ce que nous avons donné en équivalent ? Nous avons donné quelque chose comme 40 milliards de dollars en pétrole et en gaz. Ça veut dire des matières premières destinées à être valorisées de l'autre côté, à donner de l'emploi de l'autre côté et à donner de la fiscalité parce que les produits pétroliers sont fortement fiscalisés. Et de revenir transformés dans notre pays. Nous, on enrichit les recettes et les nôtres s'approvisent. C'est ça le fondement du problème. Alors, bien sûr, M. Hassamir Deradji, est-ce que toutes ces questions sont prises en charge aujourd'hui au niveau de votre département ministériel ? On est conscient un peu de ces enjeux, de cet accord d'association. Il faut impérativement aller vers cette renégociation. L'autre partie est-elle d'accord aussi ? M. Plutussemi Deradji, vous êtes bien sûr, je rappelle aux auditeurs qui nous suivent, directeur général par intérim du commerce extérieur au ministère du commerce. Oui, absolument. Tout est pris en charge. Ce qui est sûr... Vous êtes en contact ? L'équilatéral ou bilatéral ? Ce qui est important déjà, c'est que le dialogue est maintenu. Il n'y a pas de rupture de dialogue. Ce qui est important aussi, que tous ces aspects-là sont pris en charge. Il y a des groupes qui travaillent, chaque groupe, sur une question donnée. Le travail est en marche. On ne pourra pas dire beaucoup de choses sur ce qui se fait. Vous avancez sur cette négociation ? Nous avançons et j'ai dit que nous sommes déjà, que la partie européenne n'est pas dans la rupture, ni nous d'ailleurs, de ce dialogue. On dialogue, on discute et il y a des groupes qui travaillent et ça ne concerne pas seulement le ministère du commerce, c'est à la charge de tous les ministères concernés par l'accord d'association. Je voudrais juste... Est-ce qu'il y a eu une évaluation concrète au niveau de votre département ministériel par rapport à cet accord ? On donne des chiffres, des experts, comme M. Ali Bey Nasseri qui avance l'équivalent de 28 milliards de dollars de pertes fiscales en pratiquement 20 années. Depuis, bien sûr, l'entrée en vigueur de l'accord d'association, à savoir en 2005. Est-ce qu'il y a eu une évaluation au niveau de votre département ? Absolument. Est-ce que vous détenez des chiffres ? Est-ce que vous avez des indicateurs ? Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous allez défendre la nécessité d'aller vers cette renégociation puisqu'on sait que de l'autre côté, ils refusent cet aspect-là ? Non, pas à notre connaissance. Ils n'ont pas refusé. Ils sont toujours disponibles en 2019. Ils sont disponibles à rediscuter parce qu'il faut le dire aussi que la partie européenne n'est pas prête de laisser l'Algérie partir comme client. Nous sommes des clients potentiels aussi. C'est vrai que... Ne pas perdre ses avantages aussi. Ils sont avantagés par rapport à l'autre. Et leurs avantages, absolument. Absolument. Donc, il y a eu déjà... Il y a eu plusieurs évaluations. Il y a eu des évaluations conjointes en 2015. Bon, ça n'a pas donné, ça n'a pas changé les choses. Et il y a eu une évaluation... Ça a bien sûr différé l'entrée en vigueur. Absolument. Il y a eu évaluation en 2022. Et cette évaluation, c'est vrai qu'elle a été faite par le ministère du Commerce. Et nous avons fait ressortir les chiffres que M. Ali Baynasser... Donc, vous les confirmez. Perte fiscale de 28 milliards de dollars. Absolument. Qu'on appelle... Pas perte, mais manque à gagner. Qu'on appelle manque à gagner par rapport à les droits de douane. Et suite à cela, il y a eu la demande de M. le Président de la République de revoir cet accord, réviser cet accord, comme il a dit, bund par bund. Alors, justement, je me tourne aussi vers M. Boumrar. On parle de perte fiscale jusqu'à 2019 de l'équivalent de 28 milliards de dollars. M. Ali Baynasser vient de donner un autre montant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une perte équivalent à 40 milliards de dollars. Vous le confirmez. Et comment aujourd'hui, c'est-à-dire renégocier à l'avantage des produits algériens de telle sorte à pénétrer ce marché qui est éminemment important puisque c'est le premier marché de consommation par excellence. M. Boumrar, quels sont les aspects qu'il faut mettre en évidence pour éviter, par exemple, d'être dans des situations similaires qu'a connues, que connaît actuellement la Tunisie en termes, par rapport à la question du textile avec le démantel. Comme vous savez, Madame, dans tout acte de rénégociation, c'est les rapports de force réels qui font la différence. D'accord ? Donc, votre économie, l'état de votre économie, de vos entreprises, c'est ça, les cartes qui sont à jouer. Je pense qu'il faut relativiser ces chiffres-là. Ce n'est pas des pertes nettes, c'est des crédits d'impôt que l'État a côtoyé aux entreprises algériennes en négociant cet accord-là en leur disant vous en apportez moins cher pour être plus compétitifs. Donc, la question se posait, est-ce qu'ils étaient plus compétitifs ? Est-ce qu'ils ont baissé leurs coûts ? Ça, ce n'est pas évident ? Pour négocier un accord de cette ampleur-là, il faut mettre sur la carte plusieurs atouts. Le premier atout de l'Algérie, c'est pratiquement l'un des fournisseurs les plus importants de l'Union européenne en termes d'énergie. Ça, on le sait. Gaz et pétrole. Et l'hydrogène vert dans les prochains mois. Nos évolutions d'importation de sortes commerciales, notre sortes commerciales avec l'Union européenne est excédentaire. En 20 ans, c'est 184 milliards de dollars. C'est eux qui sont perdants avec nous parce qu'on exporte beaucoup. C'est une caractéristique de notre commerce extérieur. Notre commerce extérieur, on le fait avec environ 27 pays dans le monde depuis l'indépendance. Sur ces 27 pays, on a des excédents commerciaux avec les pays pour lesquels on exporte du pétrole et du gaz. Systématiquement, si on n'exporte pas vers ces pays du pétrole et du gaz, on est dans un sort commercial qui est négatif parce qu'on importe. On n'a rien à offrir. En or, hydrocarbène. Notre souci, le plus souci des importations, là, il ne faut pas... C'est-à-dire qu'il ne faut pas... C'est de bonne guerre. Les Européens, ils défendent nos intérêts. Je pense que de notre côté, on les défend très mal. D'accord ? Comment défendre nos intérêts ? On les défend très mal. Il faut assumer nos insuffisances. Il faut qu'on s'écoute entre nous qu'il y ait moins d'autisme de la part d'administration envers les experts, les évaluateurs et les opérateurs. Parce que ce qu'on a fait... Parce que quand on prend la note verbale de l'Union européenne, ce n'est pas la première, c'est la deuxième. La première, il y a eu une en juin 2020, pratiquement sur le même contenu, sauf celle de juin 2024. Ils ont actualisé. Ils ont rajouté toutes les mesures qu'ils considèrent de restrictions d'importation. Ils citent les notes de l'ABEF. D'accord ? La note de juin 2020, elle n'a pas donné lieu à un règlement à l'amiable. Et en mars 2021, la partie européenne a désigné un arbitre. Donc ici, la note verbale de juin 2024, on est dans le même sillage. Si on veut, si on veut, moi personnellement, si on veut vraiment défendre notre intérêt avec les européennes et les européens, c'est un cas d'école. On aura le même problème avec la zone africaine de libre-échange. Il faut faire une évaluation sincère et sérieuse sur les restrictions d'importation qu'on a mises en place. Indépendamment de ce qu'est avec l'Union européenne. Avec ce que vous voulez claire. Madame, si vous permettez, non, parce qu'il faut le dire, les restrictions d'importation, elles nous ont fait plus de mal que de bien. Quand vous dites je mets en place une mesure comme la DAPS sur un produit que vous savez pertinemment, il vous faut au moins une année pour mettre en place une industrie locale de substitution, mais la mesure, elle a un effet immédiat. D'accord ? Il y a beaucoup d'entreprises. Par rapport à ce que vous déclarez, il y a M. Dradji qui voudrait intervenir. M. Alibéna. Je voulais rebondir sur la question qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Nous avons recensé les problèmes avec l'Union européenne. Nous avons écouté aussi les opérateurs européens. À l'époque, ils se plaignaient de cette histoire 49-51, par exemple, ça a été réglé. Ils parlaient de climat des affaires. Effectivement, on a besoin d'un climat d'affaires pour investir pour qu'on puisse avoir le produit dont M. Boumerard a parlé. Donc, aujourd'hui... Et ça a été révisé. Ça a été révisé. Nous, actuellement, nous avons des avantages qui sont octroyés avec l'agence Happy. Et même, je peux revenir sur la 49-51, à l'époque, quand on a évalué. 49-51 qui a été instauré en 2009. C'est vrai, en 2009, il y a eu zéro investissement. Je crois que l'investissement est minime. Il y a eu zéro investissement en 2009. En 2010, la courbe a démarré vers le haut. Ça veut dire que ce n'était pas un argument de taille à l'époque. Donc, maintenant, aujourd'hui, bien sûr, avec cette révision du climat des affaires, nos attentes sont importantes de la part du partenaire européen. Absolument. Puisque quand il y a eu... Il faut aussi restituer les choses dans leur contexte. Quand on a négocié avec l'Union européenne en 2025, nous étions dans une situation un peu de vulnérabilité. Il faut le rappeler aux auditeurs. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Et puis, autre chose, l'Europe n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Elle n'était pas élargie aux 29 pays. Elle va s'élargir encore à d'autres États et d'autres pays. On était à 15. Exact. Exact. C'est vrai. Bon, mais l'essentiel des échanges se fait avec les 15. Les autres qu'ils ont rajoutés... Mais il faut partir de l'Union européenne. C'est le même accord pour tout le monde. Mais ce n'est pas... Juste un exemple, Saber. Juste un exemple. La Roumanie est passée de 58 milliards de dollars d'exportation à l'Algérie à 400 millions parce qu'il y avait la Dacia. Vous avez vu ? Elle en a profité en premier. Le véhicule Dacia. Alors, M. Ali Bainastri, quels sont les aspects qu'il faudrait aujourd'hui renégocier ? Je vous ai posé tout à l'heure la question. Vous n'avez pas répondu directement. J'espère une réponse directe. Vous avez parlé de la nécessité de revendre l'article 11, 16, 17 et 26. Je vous donne la parole dans un moment, M. Bainastri. Moi, je reviens toujours à l'article 2. Que veut l'Europe de l'Algérie ? Est-ce que veut un marché stricto sensu ou un partenaire ? Parce que c'est ça qui... Quand on voit les autres aspects de l'accord sur les investissements, ça a eu très peu. Très, très peu eu de la part de l'Union Européenne. Les jeunes investissements qu'il y a eu, c'était au niveau du pétrole. Mais écoutez, sur les investissements, ils peuvent dire quelque chose. Nous avions, à un moment donné, durci le marché des investissements avec la règle des 51-49. Maintenant, elle a été supprimée pour les secteurs stratégiques. Là où il y avait des intérêts, notamment les élocarbures, ils ont couru très vite pour l'Europe. Oui, mais c'est des secteurs stratégiques. Mais en tout cas de cause. Mais l'Amérique du Nord a investi en Algérie. Je parle par exemple des DAPS. Nous avons pris en mesure des mesures des DAPS. Hein ? C'était pourquoi ? Même l'Union Européenne applique les mesures protectionnistes. Absolument. L'Amérique, les États-Unis. Mais eux ! Pour les produits agricoles, par exemple. Mais pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Parce que, ils les avaient au départ. Quand on a négocié, on ne connaissait pas ces difficultés, on ne connaissait pas ce système de défense. On avait, nous, un droit additionnel qui existait, qui existait au moment de l'accord. et l'Union Européenne a consigné dans l'accord que la dernière année, c'était 2005. Donc, fondamentalement, il faudrait avec l'Union Européenne, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un marché ? Ou vous voulez un partenaire ? Parce que, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose. L'investissement ici. Mais il a raison, M. le moment qu'est-ce qu'on veut nous ? On doit négocier ce qu'on veut nous. D'accord. Ce n'est pas eux de nous dire ce qu'ils veulent. Mais c'est à nous de faire valoir qu'est-ce que vous voulez ? Un pays prospère ? Un pays qui investit ? Qui crée de l'emploi ? Tout ça doit être mis sur la table. Mais considérez l'Algérie comme un marché macron-d'île. Je vous vends, mais je vous dis, l'affaire de l'excédent en pétrole. Je vous ai dit, on donne de la fiscalité, on donne de l'emploi, on donne de la valeur ajoutée, comment vous voulez, sur un produit net, sur le même d'égalité, un produit primaire, une matière première et un produit fini. Ça n'a rien à voir. Oui, mais cela dépend des négociateurs également. M. Boumrage, quels sont les aspects qu'il faudrait renégocier ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui sur la table de façon concrète ? Vous avez soulevé tout à l'heure. Qu'est-ce que nous voulons, nous, de l'Europe ? La suite, elle est connue. Il suffit juste de lire l'histoire des accords d'association de l'Union européenne avec les autres pays. Quand on signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne et on entre en zone de libre-échange, normalement, on y est depuis 2022. La suite, c'est des accords qu'on appelle de nouvelle génération. L'Union européenne a commencé à les tester depuis 2011 avec la Corée du Sud. La première génération, c'est quoi ? On fait le focus sur le tarif douani. On propose une première liste au 0% du premier jour, il y a tarif décrétion. Dans les accords de nouvelle génération, il faut se préparer à ça. Ils mettent le focus sur les éléments qui étaient ce qu'ils appellent objets d'éléments de dispute, dispute internationale. C'est une mesure non tarifaire. Là, il faut se préparer sur ça. C'est une mesure non tarifaire. Il faut se préparer sur ce qu'on veut nous. Qu'est-ce qu'on veut exporter hors hydrocarbures et est-ce qu'on va le mettre parce qu'on a un coup d'opportunité maintenant. Est-ce que je le mets sur le produit sur le marché européen ou je le mets sur le marché africain ? C'est pour ça que votre première question au début de l'émission est très pertinente. Stratégie. Qu'est-ce que je veux moi ? Est-ce que j'ai une vision ? Il ne faut pas que je réalise comme ça d'une manière épidermique à chaque fois au fait. C'est moi qui dois anticiper. Surtout que l'Algérie du fait de sa position stratégique géographique fournisseur essentiel de l'Union européenne. J'ai deux bonnes cartes à laisser sur la table. Mais vous avez aussi des négociateurs très difficiles au niveau de l'Union européenne qui ne vont pas vous laisser faire. On l'a vu avec la Chine. Je suis sûr qu'ils ont été prises à l'encontre de la Chine, à l'encontre de la Turquie, à l'encontre aussi d'autres pays qui sont en émergence. C'est pour ça que je dis que le point de départ c'est à mon niveau. Où se situe mon potentiel à l'exportation. Et ce produit-là, est-ce qu'il est opportun pour moi de le destiner à l'Union européenne avec laquelle j'ai des petites brouilles depuis 20 ans ou au marché africain ou d'autres marchés ? C'est un mode décidé. Sur la base de la réponse à poser à ces questions-là, je saurais ce qu'il faut mettre dans le nouveau accord. Attendez, on donne la parole à M. Daraji. Oui, M. Daraji. Je voulais dire oui, bien sûr qu'on se prépare. On se prépare pas seulement des négociateurs administratifs. On va rectifier les erreurs comme on se parle. Absolument, on les connaît, les erreurs. Mais ce que nous savons, c'est les atouts de l'Algérie. Sur quoi on va jouer ? Nous allons jouer d'abord. D'abord, l'Union européenne ne peut pas faire un partenariat avec un pays qui a des problèmes financiers, sanitaires, économiques graves. Déjà, on sait que... On est en position de force par rapport à cette espèce. Avec les atouts que nous avons en dotation naturelle, avec les avantages comparatifs que nous avons, avec la jeunesse que nous avons, je suis convaincu que les choses... D'autant plus que nous, on n'est pas arrivé au stade de la négociation de la Chine ou du Canada ou des États-Unis où les enjeux sont... Nous ne sommes pas de grands exportateurs. On veut le devenir aussi. Ce n'est pas pour aujourd'hui. On a le droit d'être ambitieux. C'est se préparer aujourd'hui pour demain, mais ce n'est pas pour tout de suite. Oui, mais 2030, c'est demain. Heureusement qu'on a eu ces problèmes de Palmarie, de Morgène et de... qui nous poussent déjà à voir quels sont les enjeux de demain. Donc, on est déjà en phase de préparation. Oui, mais je voudrais aborder cette question avec M. Ali Bey-Nasri. Par rapport à cette question de Morgène, elle a fait ressurgir un peu, bien sûr, les dessous de ces accords, mais pas seulement. On découvre que même les opérateurs économiques ne sont pas au fait de certains accords. C'est la raison pour laquelle ils mettent leurs produits et puis ils se retrouvent par la suite sanctionnés. Le commerce extérieur aussi, c'est un apprentissage, c'est un marché, c'est des études qu'il faut impérativement mettre en œuvre aujourd'hui. C'est des traders, c'est-à-dire des négociateurs de marché, c'est la connaissance des marchés. On l'a vu avec le café, c'est avec le café, on met en place maintenant une série de suivi des marchés internationaux. On aurait dû le faire depuis longtemps, M. Ali Bey-Nasri. Rapidement sur la question. On ne fait pas d'analyse, tout simplement. On ne fait pas d'analyse. 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 J'aimerais bien savoir sur la contestation, même s'il y a des analyses, elles sont endogènes. Mais on voudrait bien connaître ces analyses-là. Il y a des essais quand même. S'il vous plaît, M. Draghiad, il y a des analyses ? Oui, oui, oui. On a changé. Ce n'est plus le même travail qu'on faisait à l'époque. D'accord. Mais je vais vous dire une chose. On est menacés même pour l'avenir. Je vais vous dire pourquoi. Rapidement, M. Ali Bey-Nasri. Très rapidement. La taxe carbone. La taxe carbone. C'est 2026. C'est 2026. Premier janvier de 2026. On est menacés comment ? 60% de nos exportations HH vont vers l'Europe sous la forme d'hengrais. ammonitrate, uré, ammoniac. Et c'est le ciment. Le ciment, le fer, et vont en clé aussi. Mais sur cette question, les entreprises sont en train de se préparer aussi. Oui ! Ciment, par exemple. Attendez, M. Ali Ben Asri. Laissez-le répondre. Oui, allez-y, M. Draghi. Il y a des entreprises, ça dépend de la capacité économique de l'entreprise. Oui, oui, mais c'est une menace de demain. Il ne faut pas dire que c'est une menace, menace. C'est une menace de demain. Les entreprises se préparent. C'est une menace de demain. Vous travaillez avec eux sur cet aspect-là, M. Ali Ben Asri. On travaille avec eux. Il y a des méthodes d'explication. Il y a des entreprises qui sont fortes, qui commencent déjà à se préparer. D'autres, ils se prépareront pour le futur. Ça, c'est évident. Comment se préparer à la taxe carbone, M. Ali Ben Asri, rapidement sur la question. Oui, c'est vrai qu'il y a une taxe carbone. À mon avis... On en a déjà parlé. À mon avis. Ils vont l'appliquer à partir de janvier. Mais les pays qui ont déjà une taxe carbone en interne ne seront pas pénalisés. Donc, il faut qu'on applique, nous, une taxe carbone pour que, quand on rentre chez eux, ils ne l'appliquent pas parce qu'ils ne l'appliquent pas pour certains pays. Ah, mais tout à fait d'accord. Oui, mais tout à fait d'accord. Mais je vous dis, c'est demain, 1er janvier, il nous reste une année. Une année, on va payer encore à l'Union européenne 25%. C'est-à-dire qu'on va leur donner encore de l'argent pour les principaux produits. Oui, mais il faut citer le contraire aussi qu'on peut avoir de l'argent si on l'applique sur d'autres pays. Mais il faut qu'on se défendre parce que la mesure est essentiellement politique. Je vous le dis, la mesure est essentiellement politique. Et on veut puiser de l'argent chez les pays donc exportateurs, pas chez eux. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'accord d'association et aussi il y a l'accord avec la zone arabe de libre-échange. Il y a bien sûr la zone africaine de libre-échange. Ça aussi, il faut se préparer, il faut avoir de bons négociateurs. Il faut aussi former dans le domaine de la négociation puisque nous avons vu que, par exemple, sur la question des arbitrages internationaux, nous les avons quasiment tous perdus. Nous n'avons pas c'est-à-dire des avocats qui, à l'international, défendent également ces aspects-là, à l'exception de quelques-uns au niveau de son intérêt. Parler de négociations, les négociations sont faites, mais on passe à l'application de l'accord Slekaf. D'ailleurs, ça a commencé par l'initiative guidée, quelques pays qui ont commencé déjà à l'appliquer et qu'on va l'appliquer. On commence à mettre des produits importants puisque le ratio il y a quelques années était inférieur aux potentialités de l'Algérie sur le plan africain et zone arabe de libre-échange. On parle de moins de 3% pour les deux pratiquement. Vous parlez beaucoup plus sur le contentieux, c'est-à-dire le contentieux que les négociations ont engendré, mais la négociation est finie. On passe déjà à l'application. Non, je parle de ce que nous avions comme potentiel sur les marchés. Aussi bien Africa que zone arabe de libre-échange. Moins de 3% de nos exportations. C'est le niveau des échanges. Oui, des échanges. Pour le niveau. Je suis persuadé que le niveau va augmenter dès que l'application de l'Azlekaf sera fait le 1er novembre. c'est la priorité ? Afrique, oui. Oui, l'Azle marche. L'Azle, on avait des problèmes de liste négative qui ont été réglés. Supprimés ? Supprimés, oui. En 2022. C'était en 2022. Pour ce qui est de l'Azlekaf, oui, l'exercice est nouveau et il va falloir qu'on rentre avec force. Le potentiel, il est là. Mais pourquoi avoir institué une liste négative ? À l'époque, c'était une mesure de protectionniste. On avait 1300 produits. C'était une mesure de protection locale. Oui, c'était des mesures. Je trouve que c'est... On doit se protéger. On ne peut pas ouvrir. Parce que... Je vais vous dire une chose. Les accords d'association, c'est un espace de détournement de la compétitivité. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Rapidement. Oui, très rapidement. Vous avez des pays qui passent par la Roumanie pour exporter vers l'Algérie. Et ils ont 30% en moins. Donc, ça veut dire quoi ? On donne une compétitivité à un pays européen par rapport aux Chinois. Avec l'EDAPS, nous sommes à 75% minimum. Vous donnez, pour un produit qui vient de Chine, 75% de taxes supplémentaires par rapport à l'Europe. Ça veut dire que l'Europe bénéficie d'un avantage non pas à la compétitivité, mais par rapport aux droits de douane. Oui, mais... Mais la Chine exporte... Mais le DAPS est saptique au produit européen. Oui, M. Boumran. La DAPS est saptique au produit européen. Non. Plus maintenant. Non, non, non. Ni les pays arabes, ni l'Afrique. Plutôt, ni l'Union européenne. C'est 75% qui sont en veste par rapport aux autres pays. Alors, M. Boumran, justement, renégocier, négocier, aller vers, bien sûr, des accords qui avantagent le produit algérien sur les marchés internationaux, que ce soit avec la zone arabe des livrages. Puisqu'on a vu qu'un peu en Mardjan, il a été interdit au niveau du continent européen. Mais il a trouvé quand même marché au niveau du monde arabe. Comment faire en sorte qu'aussi cette promotion se fasse à tous les niveaux de tous les produits algériens ? Parce qu'on a beaucoup de potentialité, M. Boumran. Le privé a fait beaucoup d'efforts. Le problème, on est à l'origine, on est à l'origine beaucoup d'initiatives de grande envergure comme la zone arabe des libres-échanges, zone africaine des libres-échanges. Mais on est des derniers bénéficiaires. Actuellement, on ne commerce pas encore dans le cadre de la Zélékaf. Si on commerce, par exemple, je vous donne un exemple très simple qui est à fait à l'actualité ces deux derniers mois, c'est le café. Si la disposition relative au café était effective, on aurait un café au moins 30% moins cher parce qu'on importe la Côte d'Ivoire. Venu de la Côte d'Ivoire ? Elle n'est pas effective. Des choses qui n'est pas évident. Plus, 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 non, non, mais on importe du café de la Côte d'Ivoire, il y a un droit de moins 30% dessus. Si j'applique les dispositions de la zone africaine de libre-échange, au moins, je vais être dans un premier temps un taux réduit. Je pourrais négocier facilement ça avec les Ivoiriens. J'aurais des choses à leur offrir. On a beaucoup de choses à leur offrir. Pour votre question sur la négociation, dans quelle direction il faut la prendre, elle est connue, la direction. L'Union européenne va proposer à l'Algérie les mêmes types d'accords de nouvelle génération qu'elle propose aux autres pays. Il y a un aspect des musulmans tarifaires, il faut se préparer. Il y a la question d'environnement. Mais ça n'a pas été en faveur de la Tunisie. Non, non, je veux voir. Mais la question, par exemple, environnement, il y a toute une rubrique qui est explicite dans les nouveaux accords. Et là, on peut anticiper la question de la mesure de la taxe carbone. D'accord, il faut se préparer comme il a dit si bien à l'Alina. Il y a aussi la question de l'arbitrage. Vous avez si bien dit que l'arbitrage, ça, c'est pas normal que la partie européenne, parce que si vous prenez un autre verbal de mars 2021, quand après le juin 2020 ça n'a pas abouti, la partie européenne elle a désigné un arbitre, un professeur de droit de commerce international qui est à Paris 1. Dans la même note, elle propose à la jury deux arbitres européens. Je vous donne une information. En 2014, les Pérubiens colombiens ont signé conjointement un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ils ont un accord conjoint. Il n'y a pas un accord Pérou-Union européenne. Vous avez en 2014, avant 2014. En 2014, qu'est-ce qu'ils ont dit les Pérubiens colombiens ? Aux Européens, voici la liste de nos arbitres. Ce sont tous des Pérubiens et des Colombiens. Ce n'est pas normal que des... Parce que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle vous propose ? Elle vous propose la liste des pôles d'arbitres qui existent au niveau de la Commission européenne. Il faut avoir les... Il y a un 50. En tout, ils sont 400. Mais il y a un 40, un 50 qui sont désignés pour cela. Ce n'est pas normal. Je vais attaquer en justice Ali Bey Nassri. Il va me proposer un arbitre, un avocat. C'est un bon sens. M. Ali Bey Nassri, sur cette question. Rapidement, rapidement. Il faut rappeler que la dernière... Il ne nous reste pas beaucoup de temps. La dernière, c'est en juin 2024 et c'est récent pour le règlement des différends. Donc la question de fonds qui est posée au niveau de l'Union européenne, la question de fonds, et je reviens à elle, est-ce que vous voulez un partenaire crédible de l'autre qui vous fait face ? Est-ce que vous voulez un pays prospère qui vous fait face ? C'est ça, un pays transparent et crédible. C'est ça. M. Ali Bey Nassri. Vous arrêtez uniquement sur le point de vue mercantile. M. Ali Bey Nassri, votre question est pertinente, mais il faut que nous la disent ensemble. Ce n'est pas la partie européenne, c'est entre nous. Oui. C'est à nous de donner le là, de donner le là sur cet aspect-là. Alors, M. Daladjou, ces aspects sont pris en considération au niveau de votre département, c'est-à-dire parler de nouvelles visions, de nouvelles stratégies, c'est-à-dire d'une stratégie version 2025-2030. On prend en considération tous ces aspects-là ? Absolument, absolument. Tous les aspects sont pris en charge. Bien sûr, il y a des points sur lesquels nous... Avec bien sûr des consultants, avec des experts, avec des avocats, parce qu'il faut travailler avec tout le monde. Des experts. Nous avons des experts algériens qui ont été proposés, déjà acceptés, au niveau de l'ASLECAF. Je voudrais juste rebondir sur la question du café, si vous permettez. Rapidement, oui. Le problème dans le marché africain... D'abord, ce n'est pas un marché facile. Mais de toute manière, toutes les matières premières ont augmenté sur les marchés mondiaux. Il n'y a pas seulement l'augmentation. C'est la raison pour laquelle, aussi, dans la dépense, justement, de soutien aux produits de large consommation, dans la loi de finances, on est à 35 milliards de dollars. Et c'est, bien sûr, en tenant compte, bien sûr, de l'inflation au niveau des marchés mondiaux pour les céréales et les matières premières. Il n'y a pas que ça. Le problème, déjà, dans le café, c'est les traders. C'est-à-dire qu'il faut maintenant travailler, l'Algérie est en train de travailler pour aller vers les agriculteurs. Et non pas passer... Parce que les traders, ils nous imposent un produit boursier. Mais c'est un produit boursier, le café. C'est un produit boursier. Mais on peut dépasser ça et éviter ça et aller directement. Donc on va vers le bilatéral au lieu de le multilatéral. Absolument. Il y a aussi l'association du café. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire, M. Damerdi ? On doit faire ce que font les grands multinationales en chocolaterie, en cafétier. Acheter directement... Ils font des conventions avec les producteurs. Les Chinois sont allés beaucoup plus loin. Ils font ce qu'on appelle du land grain. Ils achètent des terres. Ils achètent des terres en Afrique. Mais là, ça affecte aussi la question de la souveraineté. Non, non, non. Nous, en tant qu'État algérien, notre doctrine ne l'accepte pas. Ils achètent des terres pour leur consommation. Non, mais il faut penser à des solutions qui sont proches pour éviter, comme il a dit, d'être victime des traders boursiers. Il faut éviter ces biais-là. Alors, j'ai une question, celle de l'auditeur, mais rapidement, s'il vous plaît, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il faudrait aussi, dans le sillage de toutes ces réformes qui sont en train d'être engagées pour booster les exportations hors hydrocarbures, on parle d'hors hydrocarbures, M. Ali Bey Nasseri, dans le cadre, bien sûr, de la finance, penser éventuellement à aller vers, graduellement, même le président l'a abordé, la convertibilité du dinar ? Ça aussi, c'est une grande question. N'étant pas spécialité sur la convertibilité, mais je dis une chose, il existe, dans pas mal de pays, notamment la Chine, à leur tête, un double taux de change. Il existe. On peut le pratiquer sur l'exportation, on peut le pratiquer au niveau, donc, de la promotion des exportations dans un pays. Il existe, en effet. le double taux de change, il existe dans certains pays. Chez nous, il n'existe pas, parce que quand on a libéré, donc, le commerce extérieur, on a signé avec le FMI qu'on croit plutôt la Banque mondiale que le double taux de change n'en aura pas lieu en Algérie. Mais c'était dans un contexte un peu particulier. C'était une mesure à évaluer. C'était un contexte un peu particulier. Autre question, M. Ali Bey-Nasri, par rapport, justement, plutôt à M. Daraji, est-ce qu'il faudrait aussi une économie ouverte sur le marché extérieur, doit être impérativement au niveau mondial, avec tous les paramètres, pour un retour des investissements et de la confiance créatrice de richesses et d'emplois à la fois ? C'est-à-dire, il faut aussi de la réciprocité ? Absolument. Mais avant de parler d'une économie ouverte, rapidement, je dirais qu'il faut d'abord une économie forte. Oui. Il faut renforcer l'économie et l'ouverture viendra. M. Bumrar, pour la dernière question, comment faire aujourd'hui ? On est déjà en économie ouverte. C'est-à-dire que j'ai pas bien saisi la question de l'auditeur. On est déjà dans une économie ouverte. Il veut dire c'est-à-dire beaucoup plus libéral. On ne peut pas faire plus que cela. Il faut savoir garder raison. On réfléchit pour un État pour plusieurs générations. Il faut faire attention. Même les Américains adoptent des mesures. Le protectionnisme. Bien sûr. Le protectionnisme est né aux Etats-Unis. Les protectionnisme c'est les plus grands. Mais ce que je veux dire, il faut qu'entre nous qu'on ait des discussions franches sur certaines mesures prises par le gouvernement ces dernières années. Il ne faut pas attendre qu'on ait le... on ait des rapports à l'ordre de partenaires étrangers pour qu'on commence à engager des réflexions. Il faut écouter. Il faut que l'administration là, l'administration économique algérienne, elle écoute les Algériens. Les opérateurs. C'est eux qui sont sur le terrain. Il faut qu'on s'écoute pour s'éviter. Non seulement on écoute. Pour s'éviter. On apprend. On apprend chez eux aussi. On n'écoute pas. On aurait pu éviter. Vous vous réunissez souvent avec les opérateurs. Sincèrement, madame. On aurait pu éviter cette note verbale-là. On aurait pu éviter ça. Le principal défi pour nous maintenant c'est d'intégrer le marché informel vers le marché informel. Je pense que c'est très très important. L'inclusion financière. Les mesures audacieuses en matière de fiscalité, de... Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, l'objectif d'intégration du marché informel va apporter beaucoup plus de prospérité à notre pays. Alors, M. Daradji, c'est une dernière question. Les indicateurs sont positifs ces derniers temps en termes d'exportation hors de recarbeur. M. Daradji, rapidement. Tout ce que je peux dire, c'est effectivement ils sont au vert. On a l'écho déjà qui vient des opérateurs. Ils disent que beaucoup de choses ont changé. Non, non, je parle en termes de chiffres, M. Daradji. En termes de chiffres aussi. En termes de chiffres aussi. Les indicateurs. Sauf qu'en 2022, il y a eu 7 milliards d'exportations. On n'en a pas eu 7 milliards à cause juste des prix qui ont baissé les prix des hydrocarbures et les prix issus des hydrocarbures. Mais sinon, effectivement, nous sommes convaincus que ça ira dans les années... 300% d'augmentation en deux ans, c'est important. Monsieur, merci d'avoir partagé avec nous ce moment de cette émission, le débat politique. Je rappelle aux auditeurs que nous avions avec nous au niveau du plateau. M. Samir Daradji, directeur général par intérim du commerce extérieur au niveau du ministère du commerce et de la promotion des exportations. M. Mohamed Yazid Boumhar, économiste, et M. Al-Baye Nasri, consultant international en export. Mesdames, Messieurs, au revoir. A samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada